coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui afin de parler des travaux à effectuer en janvier donc au jardin potager effectivement en janvier les jours sont encore courts le soleil est bas sur l'horizon donc forcément c'est le repos végétatif au potager donc nous avons surtout des récoltes à effectuer donc surtout des récoltes donc de chicorée de choux cabu de choux frisés de choux de bruxelles de choux de brocoli mais aussi d'endives de panais de carottes de poireaux et j'en passe c'est surtout de la récolte donc comme je vous le dis maintenant qu'il y a fr au potager ces récoltes il est préférable de les faire en période où il ne gèle pas mais vous pouvez récolter au fur et à mesure de vos besoins c'est ça qui est bien après au niveau du jardin ça sera surtout des travaux de construction habillage de vos cuves mise en place de vos cuves construction de serre mélange du compost à faire après au niveau du terrain n'hésitez pas encore à faire du paillage sur votre sol ça amende votre sol ça évite que les nutriments du sol soient décisées par la pluie la neige ou même le vent et c'est et pour terminer n'hésitez pas c'est les derniers moments pour amender votre sol en fumier après février ça commence à faire tard pour mettre du fumier au potager donc privilégiez de le faire en janvier si possible la première quinzaine même pour amender votre fumier votre sol en fumier après c'est très bon pour le terrain ça nourrit ça restructure votre sol il n'y a rien de tel après si vous travaillez votre sol ben faites le maintenant à la bêche ou à la grune nette les vers de terre sinon si vous payez feront le travail du sol pour vous c'est tout des petits trucs comme ça mais c'est le dernier temps pour faire tout ça donc travail du sol si vous le faites faites le à la bêche ou à la grune nette de préférence ça évite de bouturer les rhizomes de chien dents ou de liseron donc ça évite la multiplication de ceci vous enlever le maximum de racines ça les affaiblit et au bout d'un moment de quelques années vous verrez que vous aurez beaucoup moins de chien dents ou de liseron déjà au potager donc c'est tout pour le mois de janvier j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker commenter ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en tout cas je vous souhaite une très bonne année avec surtout une très bonne santé c'est très très important d'avoir une bonne santé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao à tous je vous dis à très vite